Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit que je craignais de ne plus trouver qui est celui du Pegasus, alors très souvent je le voyais en boutique mais je le trouvais beaucoup trop cher et j'espérais, je priais pour que nos amis de Revelle fassent un reboitage de ce kit comme ils l'avaient fait pour de précédents kits de Galactica de Moebius Models comme vous le savez maintenant, ils avaient proposé non seulement un reboitage mais aussi avec des décalcos différentes le Galactica, ils avaient proposé le Raider Cylon, ils avaient proposé le Viper Mark II, le Viper Mark VII ils avaient même proposé le Centurion Cylon je me suis disais que c'était bien parti pour avoir les autres kits et notamment le Pegasus ce qui aurait permis de l'avoir, même dans une boutique classique à un prix raisonnable et pas au prix qu'il était proposé dans beaucoup de boutiques trop souvent j'ai raté l'occasion de le prendre à un prix relativement raisonnable parce que j'attendais justement la sortie de ce kit chez Revelle malheureusement ça ne s'est jamais produit je n'ai pas eu la joie de découvrir que le Pegasus était proposé en boîte européenne et récemment comme vous le savez, Moebius Models a fusionné avec Pegasus Hobbies et je me disais si ça se trouve, en fait il y a certaines licences qui ne vont pas être reproduites déjà on a attendu un temps fou, je crois qu'il y a eu un retard d'un an sur la sortie d'un kit qui était le Raptor qui est un vaisseau qui n'est pas spécialement joli de Galactica mais voilà, la production du kit avait été retardée et je l'aurai un jour, de toute façon, si ce kit à un moment ou un autre il est proposé sur de nombreux sites américains mais donc le Raptor est sorti avec du retard enfin ça n'augurait rien de bon sur le fait que le Pegasus soit encore une fois facilement accessible et facilement achetable donc je suis tombé sur une offre honnête, on va dire sur Ebay sur un site, en fait, qui était une boutique en ligne allemande apparemment ils ont une boutique en vrai là-bas, ils m'ont mis un plan mais je ne risque pas d'y mettre les pieds de sitôt mais c'était l'intention qui compte et je me suis dit, voilà, si je ne le prends pas maintenant je ne l'aurai jamais donc, je l'ai pris on va pouvoir en parler donc comme vous voyez la boîte et tout comme les précédentes boîtes de Mobius Models autour de Galactica, absolument superbe ça respecte les documents qu'on voit dans la série Galactica avec des papiers ou des documents qui sont, non pas coupés en 4 mais on va dire en 8 puisque les bords des papiers et des documents sont coupés le kit est au 1.4105 qui est exactement la même échelle que le Galactica donc, rappelez-vous du Galactica je ne vais pas vous ressortir la boîte mais le Galactica est beaucoup plus petit que le Pegasus le Pegasus est un vaisseau moderne des 12 colonies et c'est un... en fait, c'est le... c'est pas le petit frère du coup du Galactica mais disons, c'est toute la différence qu'il peut y avoir entre un porte-avions moderne américain ou russe les gros, gros, gros porte-avions actuels et les porte-avions de la Seconde Guerre mondiale voilà, pour faire un parallèle même en termes d'années et donc, c'est un... c'est une boîte qui est absolument magnifique avec une illustration qui ne reprend pas, heureusement le modèle monté et peint parce qu'on y reviendra mais j'ai jeté un petit coup d'œil dedans il y a des choix de Mobius Models que je ne comprends pas qu'est-ce qu'on a d'autre sur la boîte ? bah, pas grand-chose on a là une belle photo de certains des personnages à savoir donc le futur amiral Adama l'amiral, par contre alors, je ne sais plus son nom c'est celle qui commande le Pegasus monsieur Focus et derrière, on a Cathy Sackhoff qui jouait donc le rôle de de Starbuck qui, à un moment, est tiraillé vraiment entre sa loyauté pour son capitaine son commandant et l'amiral du Pegasus dont la façon de penser et de faire lui convient voilà donc, rien de particulier ici si ce n'est, voilà donc l'arrière de la boîte on va essayer encore une fois de faire un focus correct et je ne sais pas si vous voyez correctement sur votre écran mais là, le kit monté et peint m'a l'air d'être bêtement peint en argent ou en acier et je ne vais pas dire mal peint mais pour moi c'est une première étape quoi mais ça ne donne pas envie d'avoir le kit fini avec un truc pareil c'est bof c'est très très bof par contre là il rappelle que donc on peut obtenir dans la même collection évidemment le Galactica le Mark II le Mark VII pour les Vipers et le le Centurion Cylon à ce moment là ils n'avaient pas encore sorti le Raptor et les versions 1.72 parce que là c'est du 1.32 mais il y a des versions 1.72 qui sont sorties du Raider Cylon qui n'est pas indiqué là du Viper Mark VII du Viper Mark II et en plus ils sont vendus avec deux vaisseaux donc ça permet de faire des trucs assez sympas on notera que le document ici peut s'enlever de la boîte et si on fait attention c'était tout l'intérêt d'avoir les boîtes de Mobius Models mais alors je ne vois pas comment enlever ça je ne sais pas si vous voyez donc vous avez en fait un document imprimé qui montre des bases si long en train d'exploser donc en fait a priori vous pouvez utiliser le fond de la boîte comme c'était le cas avec le Viper Mark II par exemple vous pouvez utiliser le fond de la boîte pour faire un fond de diorama mais vous voyez là j'ai tenté d'enlever le document alors là c'est parti correctement mais là ça a pris une partie du truc imprimé c'est dommage mais donc là vous voyez vous pouvez utiliser le fond de la boîte en fait pour montrer votre maquette devant donc il va falloir que je mette un peu de noir là j'aurais pas dû faire ça mais bon c'était pour vous montrer voilà je me suis sacrifié sur l'hôtel de la Gloire donc une belle illustration pour le coup et une belle idée il n'y a pas de document derrière voilà donc maintenant on va voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte ok le moins qu'on puisse dire c'est que la boîte est remplie à ras bord voilà il n'y a pas d'espace de libre rien vous ne pouvez pas mettre d'autres kits là-dedans ça ça prouve aussi que mine de rien le kit est très imposant en termes de taille et en termes de nombre de pièces d'ailleurs je pense que j'ai oublié de vous préciser que le Pegasus est un vaisseau moderne que l'on aperçoit dans Galactica que dans la saison 2 et encore je crois que c'est même carrément à la moitié de la saison 2 à l'épisode 10 voilà le Galactica et la flotte de survivants pensaient être les seuls à avoir échappé au massacre des Silons sur les 12 colonies il y avait quand même 12 planètes mais en fait ils se trompaient et tout d'un coup pouf apparaît le Pegasus qui lui-même se croyait tout seul dans son coin au début les réunions sont la réunion du Pegasus et du Galactica sont joyeuses c'est toujours cool de retrouver des survivants et en plus de ça un vaisseau aussi lourdement armé et aussi moderne mais après ils déchantent très très vite puisque l'amiral qui contrôle ce vaisseau a une façon de faire par rapport à l'attaque Silon et par rapport à la façon de les attaquer de se venger pour dire les mots assez particulière et n'a que peu d'égard envers les civils elle est assez hautaine assez cruelle dans son genre donc voilà on en sait beaucoup plus après dans un film le premier téléfilm spécial de Galactica qui est du coup pas un spin-off mais l'histoire racontée du Pegasus un épisode spécial que je vous conseille qui explique beaucoup de choses à la fois par rapport au personnage du Galactica mais aussi du Pegasus et ça s'appelle Razor ce téléfilm est énorme il est énorme et il faut absolument voir ça pour mieux comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de Galactica donc pour les pièces présentes on verra ça tout à l'heure je vais essayer de vous trouver voilà la notice alors là encore toujours ce clin d'oeil bienvenue au document de Galactica avec les bords coupés donc on va voir si les instructions sont aussi étranges que pour le Galactica on commence par les baies d'atterrissage et de décollage du Pegasus qui sont deux fois plus importantes et deux fois plus imposantes que le Galactica puisqu'il y a à la fois au-dessus et en dessous il y a des canons de partout visiblement ça sera certainement le truc le plus compliqué à faire je sais déjà qu'il existe des pièces en photo découpe ou autre ou en résine pour détailler les bras là c'est pas le cas mais donc apparemment ça existe et j'ai hésité à un moment à les prendre parce que c'était pas donné non plus pour des petites pièces supplémentaires je pense qu'il y aura le même problème que le Galactica pour le pont d'embarquement ou quoi parce qu'il y a exactement les mêmes plots déjà on a passé plusieurs pages rien que pour les bras ensuite on a la partie moteur on a quand même les moteurs qui sont à reproduire je pense peut-être six ou huit fois ensuite on a pas mal de tuyaux qui étonnamment vu la taille de l'engin dépasse de la partie moteur on a ensuite les différents éléments supérieurs du vaisseau avec tous les petits détails tous les petits panneaux qui vont bien la partie inférieure ensuite et là donc on voit effectivement alors je comprends pas pourquoi il y a deux fois entre guillemets le même dessin ah non c'est la partie supérieure la partie inférieure d'accord donc c'est bien ce que je disais a priori donc il y a huit moteurs sur le Pegasus contre quatre pour le Galactica le Pegasus en fait c'est le Galactica fois deux et il y a donc le petit socle exactement comme pour le Galactica une illustration en noir et blanc mais bien malheureusement pour ce Pegasus avec quelques éléments à peindre en rouge et à différentes qualités je pense de gris de métal un petit peu de tout donc Metallic Grey Dark Red voilà c'est pour ça qu'ils l'ont peint en Metallic Grey moi je trouve pas ça terrible les pièces donc énormément de grappes en double là comme vous le voyez vous avez donc deux grappes déjà pour les moteurs deux grappes de plus ben voilà vous avez donc vos huit moteurs ça fait déjà quand même une grosse partie ensuite les bras du vaisseau ben vous voyez c'est ma main donc voilà c'est quand même de grosses pièces les petits détails qui vont bien dessus alors c'est pas aussi finement représenté que je l'espérais mais bon c'est du Mobius Models au départ c'était vendu à des tarifs tout à fait honnêtes et ceci explique cela je pense le nez l'avant du vaisseau qui est énorme c'est de la taille de ma main vous voyez la partie supérieure et inférieure donc du vaisseau avec des détails qui rappellent encore une fois le Galactica la partie inférieure du nez de l'appareil d'autres morceaux notamment du moteur et du socle pour le moteur quelques pièces transparentes si d'aventure on voulait éclairer par exemple les moteurs et enfin des décalcos mais je ne sais pas si je vais les ouvrir ça doit être logiquement pour les bras et pour les ponts d'envol par transparence c'est ce que je devine donc voilà le Pegasus de Galactica une série que j'adore que tout fan de SF se doit de voir au moins une fois dans sa vie et qui mérite votre attention voilà voilà donc bah écoutez j'espère que la présentation bon sang de ce kit vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire s'il connaissait Galactica ou non ou quoi ou qu'est-ce voilà si vous tombez sur les kits même en boîte Revelle bah je vous conseille fortement de les prendre parce que ça risque de disparaître des rayonnages incessamment sous peu je pense je pense donc voilà j'espère en tout cas que ça vous a intéressé que vous aimez Galactica autant que moi n'hésitez pas en tout cas à liker à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement on est de plus en plus nombreux j'arrête pas de le répéter je sais mais c'est super cool vraiment si on m'avait dit un jour que j'intéresserais autant de personnes avec des sujets sur les maquettes tous les jours je ne l'aurais pas cru donc merci à vous merci à vous de nous avoir rejoint merci à ceux qui me suivent régulièrement et je vous retrouve très bientôt parce qu'on n'en a pas fini avec certainement des kits Galactica